Aujourd'hui, je réponds à une question que plusieurs parents, mais aussi des intervenants, se posent. Est-ce un retard de langage ou encore un trouble du langage? Voici donc ma réponse d'orthophoniste. Alors, je vous parle d'abord du retard de langage. En fait, on va souvent plutôt parler de difficultés langagières. Dans le passé, on parlait de retard, notamment parce qu'il s'agit d'un décalage entre les capacités au niveau langagier et de la communication de l'enfant et ce qui est attendu pour son âge, donc la norme des enfants de son âge. Il faut savoir que selon l'ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, il y a 13% des enfants de 2 à 5 ans qui présentent un retard ou des difficultés langagières. Il existe plusieurs hypothèses quant à la nature, la raison pourquoi l'enfant présente des difficultés langagières. Certains enfants sont plus à risque d'avoir des difficultés langagières en bas âge. On pourrait notamment parler d'un enfant qui serait prématuré. Un enfant qui aurait manqué d'oxygène à la naissance. Un enfant qui aurait eu des otites à répétition ou une perte auditive. Ça pourrait être aussi un enfant qui a un historique familial de difficultés de langage. Ce ne sont que quelques exemples qui feraient qu'un enfant pourrait avoir plus de risques d'avoir des difficultés langagières. Comment peut-on savoir si l'enfant a un retard ou un décalage par rapport aux enfants de son âge? C'est là que vous, comme parent, votre rôle est important. Vous avez peut-être remarqué que votre enfant a certaines difficultés à se faire comprendre ou à comprendre quand vous lui parlez ou quand d'autres personnes autour lui parlent. Vous avez peut-être l'éducateur qui vous en a parlé. Ou encore, peut-être que votre médecin a essayé de vous semer une petite graine pour vous parler de ses inquiétudes. Si tel est le cas, il existe évidemment différents outils pour vérifier si vous avez raison d'être inquiet. Mais le meilleur moyen, c'est d'aller voir un orthophoniste qui va pouvoir vous confirmer si votre enfant a certaines difficultés ou non par rapport aux enfants de son âge. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir savoir si l'enfant a des difficultés langagières, ce qu'on appelle aussi un retard de langage. Maintenant, qu'est-ce que le trouble du langage? Qu'on appelle maintenant le trouble développemental du langage. Il faut savoir que selon l'ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 9% des enfants de 5 ans ont un trouble du langage. 72% d'entre eux auront toujours un trouble du langage à l'âge de 12 ans. Encore une fois, la façon de déterminer si l'enfant a un trouble développemental du langage, c'est de comparer l'enfant par rapport à la courbe normale qui est entendue pour les enfants de son âge. Donc, on va remarquer un décalage dans ses habiletés langagières, sa capacité à exprimer ses idées, à se faire comprendre, à organiser ses frances, ses idées, mais aussi sa capacité à faire des efférences, à déduire des informations, à comprendre les questions et les consignes. Chez certains enfants, on va remarquer un décalage, bien sûr, mais aussi certaines caractéristiques qui sont plutôt atypiques pour un enfant de leur âge. Bref, jusqu'à maintenant, c'est assez similaire avec l'enfant qui a un retard ou des difficultés langagières. Là où le trouble développemental du langage diffère, c'est que le trouble persiste dans le temps. Ça veut donc dire qu'avec les années, malgré l'intervention des parents, des intervenants autour et surtout de l'orthophoniste, les difficultés langagières, le décalage est toujours présent. Ça veut aussi dire que l'enfant développe des particularités au niveau de son intégration dans son milieu. Il va vraiment avoir des situations de handicap qui vont être causées par ses difficultés langagières. Pour n'en nommer que quelques-unes, l'enfant pourrait entre autres avoir des difficultés au niveau social, parce qu'effectivement, quand on a de la difficulté à comprendre ce que les autres nous disent, ou encore à exprimer ses idées, ça peut être très difficile de développer des belles relations avec les autres. Évidemment, au niveau des apprentissages, j'ai pas besoin de vous dire que pour lire, comprendre ou encore composer un texte, ça demande énormément d'habileté langagière. C'est aussi pas évident de comprendre les explications d'une enseignante ou d'un enseignant qui donne plusieurs consignes à la fois. Ce qui est tout à fait normal après quelques années, mais pour un enfant avec un trouble développemental du langage, c'est tout un défi. Un autre impact aussi qu'on va pouvoir voir, c'est entre autres au niveau affectif, au niveau comportemental. L'enfant qui vit des situations conflictuelles au niveau du langage pourrait se retrouver avec des comportements particuliers, vivre de la colère lorsqu'il se fait pas comprendre, par exemple, ou être vraiment très triste dans certaines situations. Comme je le disais plus tôt, la façon de savoir si votre enfant a un trouble développemental du langage, c'est d'abord et avant tout de passer par l'orthophoniste, qui va procéder à une évaluation pour connaître s'il y a un décalage entre les habiletés langagières de l'enfant et ce qui est attendu pour son âge. Et ensuite, on met en place un plan d'intervention, des objectifs, on travaille avec l'entourage, les intervenants, et on fait un suivi avec l'enfant pour voir comment il réagit avec toutes ces adaptations-là qu'on met en place. Si les difficultés persistent dans le temps, c'est là qu'on va pouvoir conclure à un trouble développemental du langage. Bref, si comme parent, vous vous posez des questions à propos de votre enfant, n'hésitez pas à aller consulter ou à vous renseigner. Dans la description du vidéo, je vous mets en lien un article qui a été écrit sur le blog et qui vous parle, entre autres, de quand consulter en orthophonie. Ça ne répondra peut-être pas à toutes vos questions, mais vous aurez certaines pistes de réflexion. Si vous avez des questions ou suggestions concernant ma série de vidéos sur l'orthophonie, évidemment, je vous invite à m'écrire en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle capsule informative sur l'orthophonie de Maman Favori. Je vous invite, bien sûr, à aimer ou partager la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a une foule de conseils et d'informations pratiques qui s'en viennent sur la chaîne. Merci de me suivre tout le monde et à bientôt!